bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour mon projet panne saisonnier donc je vous avais dit il ya quelques mois il ya trois mois quand j'ai commencé ce projet j'ai plus très envie pour l'instant de faire un projet à l'année avec des gros produits je me force à utiliser toute l'année pour essayer de les finir et j'ai fait ça en 2018 et 2019 avec une réussite partielle on va dire et du coup je m'étais dit ouais mais du coup il ya quand même une partie de ces produits là que j'utilise pas en été parce que ça convient pas ou que j'utilise pas en hiver parce que ça convient pas et du coup quel est l'intérêt quelque part de les mettre dans un projet à l'année donc je me suis lancé dans un projet saisonnier donc là le projet d'automne c'était le premier et à nouveau j'ai une réussite partielle mais c'est pas grave donc là je suis là pour faire le bilan final du projet d'automne et l'introduction du projet d'hiver j'avais 6 produits dans ce projet d'automne j'en avais déjà terminé un c'était le baume à lèvres de chez tarte et sur les cinq produits qu'il reste j'en ai terminé un deuxième à savoir le correcteur de teint soyeux de shiseido donc c'est un correcteur c'était la teinte 2b mais ça fait très longtemps qu'il dise continuer il me semble je vais couper pour racler tout le fond que j'ai pu donc là il a en fini 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 il m'a tenu ça il m'a tenu un sacré bout de temps il y en avait combien en tout cas il y en avait 10 ml ce qui est quand même beaucoup pour un correcteur donc ça y est il est terminé mais durait plusieurs années je vous souviens déjà l'été dernier je me disais que peut-être j'allais le terminer et là il m'a encore fait tout l'été et une bonne partie de l'automne et je l'aimais bien c'était ma couleur d'été donc je ne mettais pas à l'année mais ouais non je l'aimais bien mais je suis contente de me faire autre chose il me reste donc quatre produits il y en a un sur lequel j'ai pas vraiment beaucoup avancé sur les trois mois les trois autres j'ai pas trop mal avancé mais ils sont pas terminés celui qui n'aura pas beaucoup avancé c'est mon ma brume parfumé de victoria secrets dans la teinte dans la teinte dans le parfum love spell lace donc j'en étais à la première ligne là il ya trois mois et j'en suis maintenant à la deuxième ligne ce qui n'est pas fameux en trois mois on sera bien d'accord je m'en sers pas comme parfum même si je pourrais parce que franchement ils sont bons je m'en sers comme brume d'oreiller et pas tous les soirs juste quand j'ai envie quand vraiment ça mon oreiller sent plus du tout si j'ai un mal de crâne j'en ai pas parce que j'ai peur que ça ça n'aide pas enfin voilà seulement quand j'ai envie c'est à dire une à deux fois par semaine donc forcément ça descend pas dès l'introduction de façon j'avais dit que j'avais pas l'intention de le terminer j'avais dit que si j'arrivais à la moitié du flacon ça serait formidable et on va déjà c'était très très optimiste mais j'ai avancé un petit peu je pense que je vais le remettre dans mes placards et en prendre une autre mais sans la mettre dans un projet pour l'hiver un truc qui a bien avancé c'est ma lotion corporelle d'yves rocher dans la senteur lavandin mûr j'étais persuadée je sais pas pourquoi que 200 ml comme ça ça ne tiendrait même pas les trois mois et pas figurez vous que si assez largement même donc il était complètement plein il ya trois mois au début de l'automne il ya six semaines à peu près j'en étais là et aujourd'hui j'en suis à peu près là donc j'ai utilisé à peu près les deux tiers je trouve que c'est pas assez hydratant donc là vous allez voir pour pour l'hiver je vais partir sur quelque chose de plus hydratant après la senteur ça me dérange pas mais pas assez hydratant pour moi donc là je vais le remettre dans mes placards même si j'aime pas du tout remettre un produit comme ça à moitié à moitié terminée dans les placards je pense que je le reprendrai au printemps ou à l'été pour le terminer là j'ai encore un bon mois d'utilisation mais en fait je me bats un peu avec parce que en ce moment j'ai besoin d'hydratation surtout sur les demi jambes et moi c'est très essentiellement sur les demi jambes que je me mets de l'hydratant des fois sur les bras mais c'est à peu près tout et en ce moment j'ai besoin de plus que ça donc il va retourner dans les placards mais je le garde dans un coin de la tête et il faudra que je termine quand même relativement rapidement ensuite j'avais un parfum que malheureusement j'ai pas terminé non plus c'est le lolita lempica j'y suis presque je suis pas loin ce que vous allez voir donc il ya trois mois je crois je sais plus non il ya trois mois je devais être ici à peu près à la moitié du flacon il ya six semaines ici et là j'en suis là je suis vraiment sur la fin donc pareil il me reste plus grand chose je vais pas le remettre dans un projet je pense que je vais m'en mettre comme ça de temps en temps pour le terminer mais en hiver j'ai envie là de d'autres choses donc pareil pour l'instant je le mets un petit peu de côté mais au lui celui là aussi je le laisse dans un coin de la tête parce qu'il ne reste plus grand chose il faudrait que je le termine pareil dans un temps raisonnable quoi le dernier produit jeu c'est le seul que je vais transférer sur le projet d'hiver parce que pour le coup lui j'ai envie de continuer à travailler dessus c'est le cabra de benefit donc c'est une pommade à sourcils avec vous savez le petit pinceau comme ça intégré dedans que je trouve quand même vachement pratique bon bah je confie je l'ai déjà dit mais je confirme que ces trucs là ça paraît minuscule mais franchement il y en a pour son argent parce que ça dure ça dure une éternité franchement j'ai passé toute l'année 2019 il me semble dessus là j'ai encore passé trois mois je l'avais encore avant 2019 j'avais déjà bien entamé et est toujours pas terminé donc franchement quand je vous achetez ce petit machin qui certes à l'achat on se dit oh là bon c'est quand même un investissement quelque part enfin j'exagère un peu mais c'est pas donné surtout pour un petit machin comme ça mais en fait il y en a pour moi bien deux ans d'utilisation très très fréquente quoi je pense que c'est quelqu'un qui s'en mettrait vraiment tous les jours il en aurait pour plus d'un an d'utilisation moi j'en ai pas tous les jours j'en ai plusieurs fois par semaine et j'ai eu plus de deux ans de façon sporadique mais en tout plus de deux ans d'utilisation et j'en suis là et j'ai bien avancé par rapport à il ya six semaines oui parce que je vous ai pas dit pour chaque projet qui durent qui durent donc trois mois je fais une intro et un bilan final à la fin et entre les deux je pense faire une vidéo ce qui ferait une vidéo toutes les six semaines tous les mois je trouve qu'il ya pas assez d'avancée pour que ce soit intéressant donc il ya six semaines si je retrouve la photo je vous la mettrai je trouve qu'on voit une belle avancée quand même donc celui-là j'ai envie de continuer à travailler dessus et je me dis qu'en trois mois il n'est pas complètement impossible que je finisse par le terminer enfin ce truc là ou en tout cas je serai extrêmement proche mais ça je ne lâche pas tant qu'il n'est pas terminé à mon avis à la fin de l'hiver soit il est terminé je suis contente soit il en reste un tout petit peu auquel cas je suis pas sûr de le transférer encore sur un autre projet parce qu'il y en aura plus pour très très longtemps quand même mais dans celui-là je suis là je le termine je le repose pas tant qu'il n'est pas terminé et j'aime bien la teinte à base à dépendre de la coloration de cheveux là c'est la teinte 3 je pense que je pourrais faire avec la teinte 4 si j'avais un jour je le racheter ce qui est pas complètement impossible on derrière là j'ai pas mal de crayons à sourcils à passer donc ça sera pas pour tout de suite mais je m'interdirai pas un jour de le racheter parce que franchement j'aime bien donc voilà pour le bilan de mon projet d'automne du coup on va passer à la suite c'est à dire l'introduction de mes produits pour le projet d'hiver donc qui va durer jusqu'au à peu près 20 à 21 mars donc on a dit le cabra en tout j'ai cinq produits donc quatre produits que vous ne connaissez pas ou si un peu bref un autre truc que vous connaissez peut-être si vous suivez les vidéos ce sont des gloss de chez unique que j'avais cette année dans mon projet tout petit tout mignon j'avais l'intention de terminer les dix gloss là dedans ils font chacun 0,4 ml c'est vraiment pas beaucoup malheureusement je me suis pas assez content concentré dessus j'aurais pu le terminer maintenant que je me mets vraiment dedans je me rends compte que ça dure pas si longtemps que ça mais avec le masque et le confinement et tout je les ai un peu laissé de côté alors qu'en fait là en ce moment je les mets pas mal non pas pour avoir un joli look sur les lèvres parce que effectivement j'ai le masque tout le temps quand je sors donc voilà mais ils sont confortables donc j'utilise presque comme un baume à lèvres finalement un petit peu coloré je suis pas très fan des couleurs donc ça tombe bien ça me permet de les passer sans qu'on les voit finalement je les utilise vraiment uniquement pour le côté confortable du truc et pour les passer donc là j'en ai un en cours c'est un petit spoil sur ma vie sur mon bilan de du projet tout petit tout mignon mais c'est pas grave j'en ai un qui est en train d'être utilisé et il m'en reste encore quatre qui sont à peu près neufs quoi que j'ai quasiment pas utilisé celui-là je l'ai peut-être utilisé une fois ou deux les autres pas du tout et si vraiment je me mets dedans franchement c'est faisable de les terminer les cinq là dans les trois mois qui viennent puisque je vous dis en plus les couleurs on y en a un transparent celui là ça sera très facile après il ya un espèce de c'est un truc un peu à cheval entre le marron et le mauve j'ai l'impression il ya un truc un peu bêtant qui est plus c'était mais tant pis et il ya un espèce de rouge bric ou je sais pas bien j'ai déjà passé les couleurs vraiment difficile genre il y avait un gris voilà et en fait là je suis en train de me dire le masque c'est presque une opportunité d'utiliser les rouges à que j'utiliserai pas normalement parce que les couleurs me plaisent pas genre ça donc allez donc là j'en tiens quatre mais en fait il y en a cinq dans le projet et donc si vous compter bien j'en ai terminé cinq déjà voilà pour ça ensuite en parfum j'ai pas voulu reprendre un parfum full size j'en ai rien là que j'adore et que je vais mettre en hiver c'est le kenzo flower by kenzo mais c'est l'élixir et franchement c'est mon parfum préféré de tous les temps mais c'est vraiment parfum d'hiver donc là je vais en profiter aussi mais j'ai une copine qui m'a ramené un tas d'échantillons parfum là récemment j'ai pas envie qu'ils traînent dans mes placards pendant 15 ans je me dis tiens là je vais les mettre dans le projet pour les écouler pour chaque échantillon c'est une utilisation donc ça devrait laisser vite si j'ai bien compté il y en a 21 donc en trois mois je me dis c'est faisable et en plus profiter quand même du parfum que j'aime donc il y en a pas mal c'est des idoles de lancome je crois que je n'ai pas encore essayé sur j'ai encore j'en ai utilisé deux ou trois déjà mais j'ai encore trois joy de dior il sent assez fort celui-là il tient bien j'ai l'impression et ma fois je déteste pas je pense pas que je l'achèterai mais je déteste pas donc je peux en l'utiliser trois fois sans souci et j'ai deux petites roms noirs de chanel non ? garlin pardon deux échantillons de petites roms noirs de garlin donc ça j'aimerais bien que ça soit terminé dans trois mois juste histoire que voilà ça m'encombre pas plus que nécessaire ensuite j'ai donc je vous disais j'ai sorti quelque chose d'un peu plus costaud niveau hydratation c'est mon dernier beurre corporel de the body shop il ya eu une période où j'avais un stock de je crois que j'en ai eu jusqu'à six dans mes placards là c'est mon dernier bon après j'ai tout un tas d'autres trucs ça va je suis pas à plein en termes de lotion corporelle j'ai ce qu'il faut pour un moment mais celui là ça fait quand même longtemps qu'il est dans mon placard pour le coup puisqu'il attendu que les cinq autres soient utilisés et il me semble bien que ça ça me dure à peu près deux mois mais je sais pas peut-être que je rêve on verra bien côté c'est pareil il y en a 200 ml comme le livre rocher mais peut-être que je m'en sers plus parce que c'est plus épais je sais pas donc c'est vraiment un beurre corporel c'est une consistance de beurre et normalement et il devrait me convaincre un petit peu plus pour m'hydrater un peu plus intensément et c'est dans la senteur en français ça donne quoi blueberry c'est c'est quoi déjà blueberry myrtille c'est pas forcément ma préférée mais mais ça passe on va dire ça ne gênera pas donc ça dans l'idéal je leur ai terminé dans trois mois on verra bien dans tous les cas c'est de là au printemps je m'en occuperai pour les terminer quoi avant l'été j'aimerais bien quand même parce qu'après je vous disais j'en ai un certain nombre derrière qui attendent et dernier produit alors celui là j'ai pas pour ambition de terminer mais juste de toucher le fond c'est le bronzer de Too Faced c'est le milk chocolate soleil c'est dans l'ancien packaging parce que moi j'ai que des vieux trucs quasiment et donc il n'a pas encore de panne mais si vous regardez bien on voit bien les anneaux donc je me dis qu'on n'est peut-être pas forcément très loin du pan donc là en ce moment avec le masque j'en mets que sur le fond et encore pas à chaque fois mais de temps en temps quand même ils sont bons ils en vont le chocolat donc je pense que c'est pas impossible de toucher le fond dans les trois mois c'est vrai on les voit bien quand même les anneaux là on verra donc c'est ça le truc là c'est juste de toucher le fond et éventuellement si je touche le fond de avant les trois mois bah de continuer et d'essayer d'avoir un panne de plus en plus gros quoi et je le termine alors bon bah écoutez voilà pour mon nouveau projet le projet d'hiver 2020 enfin 2021 en fait on est bientôt en 2021 j'espère que ça vous a plu si vous n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt au revoir